La pétanque a ses aficionados, mais aussi ses professionnels. Ici, à Tours, se tenait le 3e national de pétanque. Un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs, ainsi que pour les champions. Le symbole, c'est de rassembler le milieu amateur de la pétanque et le milieu des joueurs de haut niveau, dits élites nationales. C'est une grande rencontre avec des joueurs très disponibles. C'est ça qui est très important. Ils vont se retrouver dans ce carré d'honneur tout à l'heure pour faire les demi-finales et finales. Je pense que c'est ça, l'essentiel est là, le rassemblement populaire et le rassemblement des joueurs du plus haut niveau français et mondial aujourd'hui. Justement, le plus haut niveau était parfaitement représenté puisque le champion du monde en personne a fait le déplacement. Dylan Rocher, tout juste 20 ans, est déjà dans la cour des grands. J'avais les 4 meilleurs joueurs, je pense, au monde avec moi et je savais que si je jouais mon jeu habituel, on avait de grandes chances d'être champion du monde, même si ce n'est jamais acquis. Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. On a joué notre jeu habituel et puis sur des terrains très avantageux pour nous, on a réussi à gagner. La pétanque est un sport car il fait appel à l'endurance, mais surtout à un mental de compétiteur. Je dirais qu'il faut avoir déjà cette passion dans le corps. Et puis, moi, je suis assez calme. Après, il ne faut pas avoir peur de bouger. Tous les week-ends, je suis dans un endroit différent. Et donc, ça ne se tient à rien. Populaire et généreuse, la pétanque est aussi un moment de partage et de loisirs pour la plupart d'entre nous. Mais ce ne sont pas ici que des mots. Ce jour-là, l'amicale Pétanque Tournord, organisatrice de l'événement, a remis un chèque au profit des Restos du Coeur. Un autre cadeau pour les boulistes. Cette fois-ci, un boulodrome à deux pas du parc des Expositions viendra bientôt couronner le succès de la pétanque en Touraine. On a vraiment souhaité faire un bâtiment très autonome, très unitaire, qui est finalement assez centripète, assez tourné sur lui-même. Donc, c'est une grande halle de plus de 2000 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 7 mètres et qui sera réalisée en charpente métallique avec un bardage en aluminium réfléchissant. Avec tout ça, l'Indre-et-Loire donnera certainement, en tout cas, on l'espère, un champion dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Are you ready?